Vous avez choisi cette aquarelle de Matisse qui est derrière vous, qui est fort grande et fort belle. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce qu'elle a une sensibilité tout à fait étonnante. Et vous savez que la matière même de la peinture ou des dessins chez Matisse a donné son émotion. Et le sujet de cette aquarelle est le portrait de sa fille, Marguerite, qui a une vingtaine d'années, avec laquelle il avait un rapport très affectueux et une très grande gentillesse. Enfin, il s'aimait beaucoup. Et quand Matisse va faire beaucoup de portraits, il va dessiner des portraits, il en a beaucoup parlé. Et il a parlé de cette lumière intérieure qu'il doit transparaître dans le dessin du peintre et dans la peinture. Et là, on a juste quelques lignes, comme il va le dire lui-même, quelques signes, c'est-à-dire le dessin limité au minimum, le signe œil pour l'œil ou pour la bouche, le signe bouche. Et cette présence en même temps de ce portrait sur cet aquarelle qui est assez impressionnante. Matisse disait que ce qui donnait la vie dans les portraits, c'était ta symétrie particulière, qu'on voit bien ici, par ce côté à la fois beaucoup plus coloré d'un côté que de l'autre, enfin, avec des jeux d'ombre et de lumière, c'est assez important. En même temps, les jeux de fleurs donnent aussi une affiche. Voilà. Alors, on ne sait pas à quoi était destinée cet aquarelle, probablement à une affiche. Et on a ce motif de fleurs. Et Matisse va introduire des fleurs un peu partout. La première fois qu'il va couvrir vraiment un tableau de fleurs, c'est avec intérieur aux aubergines qui se trouvent au musée de Grenoble, où le mur du fond est complètement couvert en all over. On va bien au-delà de la peinture de ces fleurs à quatre pétales, qui seraient les clématites de son jardin, de sa haie, qui n'a que quatre pétales. Et dans cette alternance de rouge et de bleu, alors qu'on situe ça pendant la guerre, est-ce que ça a un rapport, évidemment, avec les événements, on ne sait pas. Mais cette légèreté de la fleur que Matisse va mettre partout, il adorait les fleurs. Il vivait avec les fleurs. Il y avait des fleurs partout chez lui. Il y avait des bouquets de fleurs partout. Et d'ailleurs, quand il recevait des amis ou des gens qui venaient le voir, il disait « Est-ce que vous avez vu les fleurs en fleurs, les acantes sur le chemin, etc. ? » Les gens ne regardent pas. Il faut regarder. J'aime beaucoup, il y a une phrase qui est merveilleuse, où il dit « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. » Et ça, c'est peut-être le résumé de toute sa carrière et de toutes ses recherches sur la paix, la joie, le bonheur, l'équilibre qu'il a cherché dans sa peinture. C'est ce que tu ressens aussi ? Oui, tout à fait. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'une fois que tu parles de Matisse, on ne t'arrête plus. Ah ben non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501